Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à un outil très utile pour les enseignants qui veulent organiser des cours en dehors des murs de la classe et ici nous sommes en période de confinement avec le Covid-19 et donc ça pourrait être un outil très utile en ce moment. On attend de voir ! Il y a quatre vidéos consacrées à cet outil et je vous êtes aujourd'hui dans la vidéo qui va vous présenter les fonctionnalités à l'édit. Vous venez donc de créer une réunion dans Google Meet, comment faire pour la gérer ? Tout d'abord, la première chose à faire est de rejoindre cette réunion. Vous pouvez simplement cliquer sur les liens que vous avez créés. La fenêtre s'ouvre. Deux options se présentent à vous, participer à la réunion ou présenter directement. Il est toujours mieux de d'abord participer à la réunion de telle sorte à saluer les participants de celle-ci. Le premier menu dans lequel je souhaite vous emmener est situé ici en bas à gauche de votre écran dans présentation et questions réponses Google Meet. Ici vous allez avoir en fait tout ce que vous avez mis dans l'agenda. Pour peu que vous ayez utilisé l'agenda pour créer la Google Meet. Là je vous renvoie vers la première vidéo qui a été réalisée par rapport à cet outil. Si vous l'avez créé par Classroom, vous n'aurez pas toutes ces informations. Ce qui est intéressant c'est que les choses que vous avez pu mettre dans votre agenda vont se retrouver ici comme par exemple le contenu de la leçon. Ce qui peut être aussi intéressant c'est de mettre des pièces jointes. Là j'ai mis aussi le premier tuto sur Google Meet que j'avais réalisé et qui vous montre comment créer un Google Meet. Mais ce qui est surtout très intéressant, quelle que soit la façon d'opérer pour créer la Google Meet, c'est ici les liens. Vous allez retrouver toutes les informations de connexion, aussi bien le lien que le code que vous devez utiliser pour rejoindre Google Meet. Vous pouvez bien sûr copier les informations ici. Ensuite le second menu est en haut à droite et là vous allez pouvoir retrouver les différents participants de la réunion. Alors pour l'instant je suis seul. Il y a également un chat très utile pour noter ici les éléments les plus importants. On peut l'utiliser finalement comme un tableau avec les mots clés, avec des ressources supplémentaires qui pourraient être consultées. Bien sûr chaque participant peut interagir et il sera intéressant que sur ce chat des questions soient posées. Pourquoi ? Parce qu'imaginez vous avoir une classe de 25 élèves dans lequel chacun va parler à tour de rôle, ça va être ingérable. Donc on peut dire aux étudiants de directement poser leurs questions dans le chat. Et vous au fur et à mesure de l'exposer vous voyez les différentes questions qui apparaissent ici. Alors si vous avez des participants, malheureusement je n'en ai pas ici, vous pouvez tout à fait couper le micro d'un des participants. Vous pouvez également l'exclure de la réunion s'ils commencent à faire n'importe quoi. Et donc ça c'est intéressant mais il faut bien savoir qu'il y a uniquement la personne qui a créé la réunion qui pourra avoir ces fonctionnalités là à paraître. Il y a bien sûr le menu ici en bas dans lequel vous pouvez couper votre micro. Ce qui peut être très utile quand il y a beaucoup d'intervenants. On peut demander à tous les intervenants de couper leur micro et donc c'est là qu'ils devront opérer. Vous pouvez également couper la webcam mais continuer à avoir le son. Et puis le petit téléphone rouge va vous permettre simplement de quitter la réunion. Autre menu, le menu des trois petits points qui sont ici. Alors enregistrer la réunion va être très pratique parce que vous allez pouvoir en acceptant enregistrer toute la réunion. Un fichier vidéo sera créé et sera directement ajouté dans votre google drive. Vous recevrez une notification par mail, vous informant de la création de cette vidéo. Donc ça peut être intéressant quand on a des élèves qui n'ont pas pu participer à la réunion ou des collègues qui n'ont pas pu participer à la réunion. Ils pourront se remettre à niveau ou des personnes qui veulent revoir certains passages de la réunion. Eh bien ça peut être fait par l'intermédiaire de cette vidéo. Dès que la réunion est finie, automatiquement Google va générer la vidéo et aussi un google docs, c'est à dire un document qui reprendra l'ensemble des échanges écrits qui ont été faits sur le chat. Ce qui peut être intéressant si les élèves ont posé par exemple des questions ou fait des remarques. Ce mail vous est envoyé automatiquement, mais en plus de cela, si vous avez créé la réunion à partir d'un événement dans l'agenda, vous pouvez retourner sur cet événement et la vidéo ainsi que le document qui va reprendre l'ensemble des échanges sur le chat, vont être aussi automatiquement intégrés. Bien sûr, vous les retrouverez également dans votre Google Drive. Donc il y a encore une fois plusieurs possibilités pour retrouver ces précieux documents. Vous pouvez également modifier la mise en page, vous pouvez projeter en plein écran, activer les sous titres. Vous avez les paramètres de la vidéo. Alors ce qui est intéressant pour avoir une vidéo très très fluide, comme je le fais ici, c'est de choisir la résolution d'envoi à 720p. Si vous faites la résolution à 360p, vous allez avoir une image qui va être beaucoup plus saccadée. Regardez, c'est beaucoup moins élégant et esthétique. Donc toujours choisir ici le 720p pour que vous ayez une bonne connexion. Utilisez un téléphone pour activer le son. Vous pouvez utiliser votre téléphone en plus, signaler un problème et l'aide est ici. La dernière chose que je dois vous dire sur Google Meet est la présence de ce bouton très important présenté maintenant. Dès que vous cliquez sur ce bouton, vous allez pouvoir présenter l'écran qui est devant vous à tous les participants de la réunion. Vous pouvez choisir l'intégralité de votre écran ou une fenêtre du navigateur. Avec l'intégralité de votre écran, vous pourrez donc leur projeter directement des sites web, des documents Word ou PDF, des présentations PowerPoint ou Google Slides. Bref, tout ce que vous voulez qui se trouve sur votre ordinateur pourra leur être présenté. Attention évidemment aux éléments plus intimes ou aux photos personnelles qui pourraient apparaître surtout si c'est en fond d'écran. C'est du vécu. Dès que vous aurez appuyé sur le bouton, le participant verra exactement ce que vous faites sur votre écran. Mais lui aussi possède cette possibilité et il pourra vous présenter également son écran. Si vous ne souhaitez plus voir son écran présenté à l'ensemble des participants, via le menu participants, vous pouvez rejeter sa présentation. Et donc à ce moment-là, vous garantissez quand même que personne ne vienne perturber la présentation que vous êtes en train de faire. Dès que vous souhaitez interrompre le partage de votre écran, vous appuyez sur arrêter la présentation. Et vous revenez à l'écran principal. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien à ces vidéos. Je vous souhaite un bon travail, une bonne prise en main de l'outil et je vous dis à très bientôt. Le numéro que vous avez appuyé a été changé. Le nouveau numéro est... Pensez-vous, le nouveau numéro est... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501